L'homme à qui l'on pose des lunettes de protection s'apprête à passer une IRM. Objectif des chercheurs, obtenir des images de son cerveau au moment où on lui présente ses photos. Ce patient est alcoolique. Le professeur Kieffer de l'université d'Heidelberg va observer avec attention son activité cérébrale. L'expérience consiste à faire passer un IRM à des patients alcoolo-dépendants en leur montrant des photos de boissons alcoolisées. Cela suffit à rendre visible l'activation du système de récompense. Par exemple, sur cette image IRM, on voit que dans cette région, le système de récompense est activé. L'IRM permet de déterminer si le sujet éprouve un intérêt fort pour l'objet représenté. Si le sujet associe l'alcool à des expériences positives, la simple vue d'une boisson alcoolisée entraîne la libération de dopamine dans le système de récompense. La dopamine est un neurotransmetteur, c'est-à-dire une molécule servant de messager entre les neurones. La dopamine est un neurotransmetteur essentiel, impliqué dans l'apparition de l'addiction non pas parce qu'elle rend euphorique, mais parce qu'elle oriente l'attention en direction de la substance addictive. C'est le cas aussi chez cette souris de laboratoire. Son attention se porte sur cette manette. Elle a très vite compris qu'à chaque fois qu'elle appuyait dessus, elle s'injectait de la cocaïne. Voici ce qui se passe dans son système de récompense. Comme la manette cocaïne promet du bien-être, les neurones sécrètent une quantité accrue de dopamine, laquelle se fixe sur les récepteurs d'autres neurones. Plus la quantité de dopamine est importante, plus le signal nerveux est fort et plus le cerveau associe rapidement la manette cocaïne à un stimulus important. Chez l'homme, comme chez l'animal, le cerveau produit toujours une certaine quantité de dopamine. Mais l'alcool et la nicotine multiplient cette quantité par 200, la cocaïne par 400 et les amphétamines par 1000. Les neurones finissent par se protéger contre cet afflux de dopamine en réduisant le nombre de ses récepteurs. Les signaux nerveux perdent en intensité, mais le cerveau, qui s'était habitué à recevoir des signaux forts, éprouve un manque. Conséquence, le sujet ressent l'envie de consommer la substance addictive. Jusqu'où peut aller cette envie ? C'est ce qu'a étudié le professeur Rainer Spanagel en faisant subir une cure de sevrage à des rats dépendant à l'alcool ou à la cocaïne, puis en observant leur réaction. On a constaté qu'il continuait d'appuyer sur la manette des centaines de fois, voire 10 000 fois pour la cocaïne, dans l'espoir d'en obtenir encore. C'est un moyen de mesurer l'intensité de l'envie. Mais comment passe-t-on de l'envie à l'addiction ? Des examens sur les rats dépendants ont révélé qu'en plus de la dopamine, un autre neurotransmetteur était impliqué, le glutamate. Sa sécrétion entraîne une excitation des neurones. Or, l'alcool, en jaune à l'écran, bloque les récepteurs du glutamate. Comme les effets excitants du glutamate sont en partie entravés, le sujet ressent un sentiment d'apaisement. Problème, le blocage des récepteurs entraîne une production accrue de glutamate. Si à ce moment-là, l'organisme a éliminé tout l'alcool ingéré, de grandes quantités de glutamate se retrouvent soudain sur les récepteurs désormais libres. Conséquence, au lieu d'être simplement stimulé, le corps est agité. Reprendre de l'alcool est une solution, mais seulement temporaire, car à long terme, le problème ne fait qu'empirer. Chez les sujets sains, un mécanisme de régulation empêche que le glutamate soit produit en excès en permanence. Sauf qu'une consommation régulière d'alcool détruit ce frein naturel. La conséquence ? Des concentrations extrêmement élevées de glutamate, qui entraînent des symptômes de manque, comme une grande agitation et des crampes. Si le sujet associe l'alcool à des expériences positives, la simple vue d'une boisson alcoolisée entraîne la libération de dopamine dans le système de récompense. La dopamine est un neurotransmetteur, c'est-à-dire une molécule servant de messager entre les neurones. Chez cette souris de laboratoire, son attention se porte sur cette manette. Elle a très vite compris qu'à chaque fois qu'elle appuyait dessus, elle s'injectait de la cocaïne. Voici ce qui se passe dans son système de récompense. Comme la manette cocaïne promet du bien-être, les neurones sécrètent une quantité accrue de dopamine, laquelle se fixe sur les récepteurs d'autres neurones. Plus la quantité de dopamine est importante, plus le signal nerveux est fort et plus le cerveau associe rapidement la manette cocaïne à un stimulus important. Les neurones finissent par se protéger contre cet afflux de dopamine en réduisant le nombre de ses récepteurs. Les signaux nerveux perdent en intensité, mais le cerveau qui s'était habitué à recevoir des signaux forts éprouve un manque. Conséquence, le sujet ressent l'envie de consommer la substance addictive. L'alcool, en jaune à l'écran, bloque les récepteurs du glutamate. Comme les effets excitants du glutamate sont en partie entravés, le sujet ressent un sentiment d'apaisement. Problème, le blocage des récepteurs entraîne une production accrue de glutamate. Si à ce moment-là, l'organisme a éliminé tout l'alcool ingéré, de grandes quantités de glutamate se retrouvent soudain sur les récepteurs désormais libres.